Marie est-elle la mère de l'Église ? Le 3 mars 2018, le cardinal Sarah, au nom du pape François, a décidé que cette fête de Marie, mère de l'Église, serait fêtée le lundi de la Pentecôte. Qu'est-ce que signifie ce titre ? Est-ce qu'on va devoir dire, encore une fois, avec certains protestants, que l'Église va trop loin et que le seul rédempteur, elle lui enlève de l'honneur, à savoir Jésus-Christ. Alors, je voudrais montrer dans cette petite vidéo comment c'est concret que si Marie est mère de l'Église, ce n'est pas un titre, je dirais, mystico-gélatineux. C'est du concret et on va le vivre. D'abord, les protestants ont tort de dire que ce n'est pas scripturaire. Je dirais, c'est la rédemption même du Christ où il manifeste qu'elle est comme ça. Par exemple, quand on lit dans Jean 14, 13, vous ferez des œuvres plus grandes encore que celles que j'ai faites. Et pourquoi? Parce que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. On peut se dire, là il exagère, probablement, on ne va pas faire des œuvres plus grandes que lui puisque c'est de lui que tout vient. Mais bien sûr que c'est de lui que tout vient. Quand Jésus dit ça, c'est simplement qu'il manifeste comment, à quel point il va nous mettre en avant. Que la grandeur du Christ, c'est qu'il est le plus petit. Parce qu'il met en avant tous ceux à qui il donne la vie. On le voit très nettement à la croix. Il le fait. Il le fait avec Marie. Quand il la donne comme mère à Jean, le disciple qu'il aimait. Je n'ai pas dit à Jean, je devrais dire au disciple qu'il aimait. Voici ta mère. Et ce jour-là, le disciple la fit sienne. Ce testament de Jésus en Jean, chapitre 19, verset 27, est manifestement une parole de Dieu. Et c'est quelque chose de nouveau. Quant au 16ème siècle, les protestants ont décidé d'en faire une parole humaine. Occupe-toi de maman. Alors que, soi-disant, en même temps, il y a des frères aînés qui devraient s'en occuper. Ils ne voient pas qu'ils transforment une parole de Dieu, le testament du Christ, en une parole humaine. Alors, cette subsidiarité, ça veut dire cet abaissement du Christ devant ceux qui s'abèsent devant lui. Comment concrètement elle se réalise pour Marie, au point d'en faire la mère de l'Église. Ça veut dire celle qui donne la vie à tous ceux qui sont sauvés. La mère de tous les vivants, la nouvelle Ève. Eh bien, c'est du concret. Et ça commence, évidemment, parce qu'elle a totalement obéi à Dieu, qu'elle est totalement soumise à sa parole, par le fait que Dieu l'a choisi pour sa propre mère, quand il vient sur terre. Ça, c'est le premier acte. Les protestants disent, mais non, elle n'était qu'un ventre. Ils ont raison, elle n'était qu'un ventre. Elle a été choisie d'abord parce qu'elle faisait la volonté du Père. Et alors, elle n'est pas qu'un ventre à ses yeux. Elle est la maman, mère de Dieu. Sa personne, elle l'a mis au monde. Donc, les protestants ont tendance à rabaisser cette maternité de Marie. C'est vraiment un rôle important. On le sait. Ensuite, Marie écoute tout dans son cœur. Elle le médite. Elle en fait, je dirais, une compréhension totale. Et c'est très important puisque, à la croix, il faut que quelqu'un nous représente. En effet, la croix, c'est une alliance qui est scellée. Il y a le oui de Dieu qui nous pardonne notre péché et le oui de l'humanité qui accepte ce pardon et qui s'unit à Dieu. Qui était là ? Une personne qui devait tout comprendre. Et il n'y avait personne d'autre que Marie. Donc, même par cet acte-là, elle devient notre mère parce qu'elle nous représente. On pourrait se dire, c'est du mystique, ça ne nous pas. Ce n'est pas du tout du mystique simplement. Je vais donner maintenant les effets concrets. Quand Jean prend Marie chez elle, on peut dire que Marie va le former. C'est un jeune homme. Il a quinze, seize ans. C'est pour ça qu'il pouvait être à la croix. Il n'avait pas de barbe pour risquer d'être mis à mort comme les autres. Et on peut dire que si on lit l'Évangile selon saint Jean, qu'il va écrire à la fin de sa vie, vers l'âge de quatre-vingt-dix ans, c'est l'Évangile de Marie. Pourquoi cet Évangile-là est-il si profond, si mystique, si intelligent ? C'est parce que c'est en fait ce que Marie lui a enseigné pendant à peu près douze ans avant qu'elle ne monte dans l'autre monde. Il suffit de comparer aux autres Évangiles. Eux, ils sont factuels. Jésus a fait ci, Jésus a fait ça. Dans l'Évangile selon saint Jean, on a les discours, l'enseignement le plus profond, au point que maintenant même, on le fuit un petit peu parce qu'on ne le comprend pas, alors qu'il est simplissime. Ensuite, Marie monte au ciel. Et là, elle est couronnée « Reine du cœur de Dieu ». Ça veut dire que tous les « biens de Dieu » sont en son pouvoir. Ça ne vient pas d'elle-même, évidemment. C'est parce qu'elle les demande. Mais ça vient du Christ qui lui donne tout. Il ne lui fait pas un chèque en blanc. Elle peut faire ce qu'elle veut. Elle va mettre au monde les enfants vers la vie éternelle. Et comment est-ce qu'elle le fait ? Eh bien, elle délègue les autres personnes du paradis. Elle fait la même chose. Principe de subsidiarité. Tout ce que les autres peuvent faire, elle le fait faire. Elle ne se met pas en avant. On en a une preuve, par exemple, au XVIIe siècle, lorsqu'elle envoie sa mère, Sainte Anne, en Bretagne. Sa mère dit à Nicolazic, « Il y aura ici une chapelle, une basilique en mon honneur. » Pourquoi ? Parce que tous les trésors du ciel sont entre mes mains. Sainte Anne, la grand-mère de Jésus ? Les protestants doivent dire « Mais on va n'importe où ». Non, c'est comme ça. Vous ferez des choses plus grandes parce que je vais vers mon père. C'est un concours d'humilité qui se passe dans l'autre monde. Évidemment, quand les grandes épreuves arrivent, la maman intervient directement. Elle n'envoie pas seulement ses enfants. Et donc on le voit à partir des 18 ans 30. Les apparitions de la Vierge Marie, elle-même, en personne, se font, se multiplient sur terre. Elle vient nous visiter pour nous préparer aux grandes épreuves qui viendront à la fin du monde avec l'Antichrist. Préparer une Église qui croit comme elle a cru. Ça, c'est du concret. Mais certains diront, c'est encore lointain. Et bien voilà, encore plus concret. À l'heure de la mort, qui apparaît souvent en premier aux personnes qui arrivent lors du jugement dernier, dans le passage de la mort ? C'est la Vierge Marie. C'est elle qui apparaît souvent aux musulmans en premier. C'est elle qui apparaît aux protestants. Pourquoi ? Parce que tout simplement, par sa présence, elle les amène au Christ, au Christ total, au Christ tel qu'il est, catholique. Ça veut dire, qui met en avant son Église, ceux qui l'aiment. On pourrait dire, mais elle se met en avant. Mais pas seulement. Qui envoie, par exemple, notre propre grand-père quand il est au ciel, pour jouer le rôle d'ange gardien ? Parce que quelquefois, il s'y connaît mieux que nous-mêmes. Il est passé par la vie terrestre. C'est la Vierge Marie. C'est elle qui le met en avant en disant, tu t'occupes de ton petit-fils pour l'emporter vers le ciel. Elle passe son temps à ça. Au ciel, la reine, qu'on pourrait croire écrasante, passe son temps à déléguer tous les pouvoirs à ses enfants, qui sont eux aussi rois et reines du cœur de Dieu. Donc, on le voit, elle est la mère de l'Église à tout point de vue. Et on peut dire que tous ceux qui seront au paradis un jour, seront mis au monde par Marie, d'une manière ou d'une autre. Parce que j'ai oublié de le dire qui vient visiter les âmes du purgatoire pour les faire gagner un temps fou et les emporter vers le ciel. C'est la Vierge Marie aussi.